Mes chers soeurs, mes chers frères, dans la continuité de notre plateforme d'enseignement, cette année nous vous proposons quatre modules qui vont se repartir sur deux jours, par semaine, le jeudi et le dimanche. Nous allons parler essentiellement de jeudi, de la sirah du prophète, essentiellement de sa vie et de la cité de Médine et sa construction et tous les enseignements qui en ressort. Depuis le prophète, nous allons parler ensuite de l'Hulafa al-Rashidun et leur héritage qu'ils nous ont laissé. Et après ça, on va parler des choses qui sont essentielles dans la vie de chaque musulman, de chaque être humain. Il ne faut pas être amnésique, il faut connaître son histoire. C'est très important. Connaître l'histoire, c'est construire son avenir. Donc nous allons aborder cette année les grands thèmes ou les grandes dates qui ont marqué la civilisation musulmane. Toute cette histoire qu'on a essayé d'effacer de notre mémoire pour qu'on soit des individus sans histoire. Donc si nous voulons construire notre avenir, nous avons besoin de connaître notre histoire. Et je vous donne vraiment rendez-vous sur les grandes épopées des Omayas, des Abbassides, des Ottomans, des Almoravis, de ce qui s'est passé en Andalousie, Inch'Allah. Nous allons aborder tous ces sujets. Le deuxième volet du programme concerne notre voyage à travers le Coran. Toute cette méditation et cette spiritualité à travers une étude profonde, une contextualisation du Coran, à travers le Surat Al-Araf, Surat Al-Baqarah, Surat Al-Furqan. Nous allons essayer de comprendre ce que Allah nous enseigne à travers l'histoire de Ben Israël, à travers l'histoire et les épreuves du Prophète, et juste une compréhension profonde à travers la méditation du Coran. Avec ça, Inch'Allah, ce que nous allons aborder de nouveau cette année, c'est ce que doit connaître et savoir chaque musulman. Tout musulman doit connaître certaines choses en islam. Il doit connaître son islam, il doit connaître sa foi, sa aqida, et nous allons aborder en même temps quelques règles juridiques pour qu'on comprenne comment on extrait une règle d'un texte, et nous allons faire aussi ce qui paraît évident, mais qui n'est pas si évident que ça, les grands dessins de la législation musulmane. Et nous allons comprendre comment l'islam a protégé la vie, comment l'islam a protégé la famille, comment l'islam a protégé la foi et le vivre ensemble. Alors, j'espère que vous serez au rendez-vous, Inch'Allah, et qu'Allah nous facilite, qu'Allah agrée notre travail. Bon courage à vous, wassalamu alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakat'a. Découvrez les cours en ligne sur lechemindesvertueux.com Inscrivez-vous en quelques clics et accédez tout de suite à notre librairie de cours. Participez aux sessions du jeudi ou du dimanche, ou regardez les replays quand vous le souhaitez. Rejoignez la plateforme dès maintenant sur lechemindesvertueux.com Sous-titrage Société Radio-Canada